C'est un moment très important aujourd'hui, vous allez tout de suite le découvrir par la suite. On se retrouve avec Rudy. Question invitée, Rudy, ça va ? Ça va, mais toi, je pense que ça va aller un peu moins bien aujourd'hui. Je gère. Aucun mouvement de panique. Pour te mettre dans l'ambiance. Un petit cadeau, tiens, on va parler de ça aujourd'hui. Ah, c'est de la rainette de White. Voilà. Mon moment tant attendu. Oui, alors on va se le dire, franchement, depuis une heure qu'on a annoncé sur la vidéo qui est sortie, qui n'est pas sortie encore, je ne sais pas parce que ça, on n'est pas très organisé. Rudy va vous proposer aujourd'hui dans cette émission. Cette émission. Cette émission, messieurs, dames, une présentation de serpents. Oui, je sais. Elle était attendue depuis très longtemps. Oui, je sais. Vous l'attendiez tous, toutes et tous. D'ailleurs, il faisait un superbe soleil en début d'après-midi. Et là, il pleut, il fait gris. Ça a tout pourri. Je peux vous dire qu'il va tomber de la neige cette nuit. Donc, vous le savez, Rudy va nous présenter une émission sur les serpents. Avant cet événement d'envergure interplanétaire, on voit les camions de CNN qui commencent à se garer devant, etc. Il y a BFM, oui. Il n'y a plus de surprise pour la vidéo un peu spéciale. Parce que du coup, on le dit dans cette vidéo. Oui, ce n'est pas grave, on est en famille. Tu appelleras un petit coussinet avec Reptil pour lui faire un petit coucou, d'ailleurs. D'ailleurs, il m'a appelé entre les deux émissions. On ne sait pas. C'est pour ça que nous sommes habillés pareil, en fait. On a eu des dents chaînées. Nous ne sommes pas des crasseux. Voilà. Voilà. Salut, les Guitabers. Les Guitabers. Alors, moi, je vous ai proposé sur la chaîne Passion Naco, une émission de présentation de la boutique qui s'appelle La Caméra Embarquée. Parce qu'on s'équipe petit à petit en matos pour essayer de vous proposer des émissions de qualité. Et puis, je vous ai également proposé un unboxing sur la boutique La Cigale pour commander les gris gris, les yonions, les grillons. Les gris gris gris, les yonions. Alors, petit point bibliothèque, comme j'aime bien faire. J'aime bien, je ne sais pas si tu connais la ferme tropicale. Oui, quand même. Tu connais un peu la ferme tropicale ? Oui, ça va, comme ça. Ils ont des super fiches. Des super fiches sur la maintenance. C'est vraiment sympa ce qu'ils proposent au niveau de la ferme tropicale pour les différentes espèces qu'ils peuvent avoir à disposition. C'est des petites fiches qui reprennent un petit peu les conditions de maintenance, de la dandrobate, du piton royal, du serpent des blés, du caméleon casqué du Yémen, le Géco à Crète, le Géco Léopin et le Boa Constrictor. On fera aussi une vidéo. Mais je commence petit. Tu vas me faire chier toute l'émission comme ça ? Oui, toute l'émission. C'est mon émission, celle-là. C'est ton émission. Celle-là, c'est... Ok. Et puis, sans commentaire, un ouvrage sur la tortue d'Hermann, Testou de Hermannie, Bodgerie, R.C. Lovézis. Un livre longuement attendu. Un livre longuement attendu, qui servira pour les prochaines émissions. J'aurais pu m'en servir pour la Bodgerie, mais j'ai d'autres projets encore. Toujours Charles Delvaux, qui est dans la même lignée que celui que j'ai présenté sur la dandrobate. La dandrobate, voilà. Et pour les plus de 18 ans. Voilà. Celui-là, hop, tu le jettes aussi. Un petit peu mieux, mais bon, ça va. Tout de suite ou au final ? Je ne sais pas dans quel état je serai au final. Je pense que moi, il retarde le moment fatidique. Bon, au final, allez, j'en prie. Non, ce n'est pas là. J'ai cru qu'elle avait évitée. C'est une facultation, c'est ça. Le parc du Moulin Rouge, qui est un parc animalier, qui se situe dans l'Aube, à côté de Romy, à Hausset des Trois Maisons, qui a ouvert ses portes il y a quelques temps de cela. C'est un parc vraiment familial, qui est tenu par un passionné, qui n'a aucune subvention et qui ouvre sa collection d'animaux au grand public. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Il ne faut pas vous attendre, bien sûr, à être à Beauval ou à Amnéville, mais vu le coût, c'est combien ? 4 euros l'entrée, je veux dire. Et il y a moyen de passer une petite après-midi sympa, il y a pas mal d'espèces. Voilà, je pense que... Plus de nains, vous avez des tortues de fleurie, mais bon, vous avez des kangourous, des dromadaires, des chiens de prairie, des perroquets, des... Des wallabies, des wallabies, des wallabies, des wallabies, des wallabies, parce que c'est comme YouTube, les YouTubeurs, les YouTubeurs wallabies. Les YouTubeurs wallabies à unboxing. Donc voilà, je vous conseille d'aller au parc du Moulin Rouge, à Hausset, les Trois Maisons. L'espace faune de la forêt d'Orient et ses observatoires, c'est toujours disponible également. Vous pouvez toucher, toucher, voir le tarpon, l'élan d'Europe, le bison d'Europe, etc. C'est dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient, où on fera une petite vidéo. Je pense cet été, quand il fait chaud, il y a pas mal d'espèces qu'on peut observer. Et pourquoi pas se balader un petit peu, faire des vidéos d'un forêt d'Orient. Ça peut être sympa. Ça peut être cool. On va essayer de changer de cadre. Le zoo parc de Beauval, je sais pas si vous connaissez. C'est un super zoo en France et en Europe. C'est l'un des plus grands. Ouais, propose des lions, un spectacle avec les lions de mer. Il y a ouvert un nouvel hôtel qui s'appelle la Pagode de Beauval. Donc n'hésitez pas à y aller. Franchement, vous pouvez passer deux jours sans problème dans le zoo. Et une journée, vous courez pour essayer de voir toutes les espèces. Voilà. Et là, David n'a plus fiché. Voilà. Merci de nous avoir suivis sur Passion Naco, la chronique reptile. Non ? Non, tiens, bah tu vois, même le lézard, il a dit non, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que 6 minutes 10, c'est pas possible, David. 6 minutes 10, c'est pas possible. T'inquiète pas. En fait, quoi représente quelles espèces ? Tu m'as dit que tu connaissais tout par cœur. Oui, je connais par cœur. Alors, aujourd'hui, on va parler de leur triophis Tenura, Tenura, puisqu'il y a plusieurs sous-espèces. Alors, cette espèce, elle a été, il y a le nom parce que le nom, je ne retiens pas, qui a été, donc c'est un serpent qui fait partie de la famille des colubridae, décrite par, c'est Edward Drinker Copp. C'est lui donc, il a apparemment découvert, qu'il a décrit, pardon. C'était un paléontologue et un, j'arrive jamais avec ce mot, anatomiste américain. Donc, ça remonte puisque ce personnage est décédé en 1897. Voilà, mais c'est lui qui en a fait la découverte. Eh bien, écoute, leur triophis, c'est la GoPro qui nous lâche encore. Non, mais je ne sais pas, vas-y, continue, je regarde. Enfin, il faut acheter Sony, hein, c'est le placement de produit à deux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais, pendant que David bidouille, je vais regarder ça. Donc, sachez qu'au niveau, c'est parce que c'est plein, on n'a pas purgé. Ah oui, on n'a pas purgé. On n'a pas purgé. On n'a pas purgé. C'est le grain. Vas-y, vas-y, continue. Donc, voilà, on va retrouver au niveau de l'ortriophis tenura tenura, donc plusieurs sous-essaises puisque l'espèce principale, c'est ortreophis tenura ou ortreophis tenurus ou serpent ratier. C'est un serpent, donc, qu'on va retrouver. Ça, ça, ça m'énerve un petit peu. Ça t'énerve un petit peu. Oui, ça fait ça. Tu veux que je sors ? Oui, non, mais... Non, non, ben non. Il va saisir en l'occasion. Donc, voilà, au niveau des ortreophis, donc, il y a toujours le ortreophis tenura, suivi du nom de la sous-espèce. Alors, sous-espèce, comme tu vois, je t'en ai mis quelques-uns. Sous-espèce. Exactement. Donc, là, aujourd'hui... Est-ce qu'ils sont grégaires ? Non. Tu veux revenir sur le mot grégaire ? Non, non, non. Non, pour les serpents, un serpent, un terrasse, c'est mieux. Maintenant, voilà. Ortreophis tenurus. Tenurus. Ortreophis tenurus. Moccardi. Moccardi. Et Ortreophis tenurus. Un sospe. Donc, c'est la beauté bleue, ou la beauté du Vietnam. Donc, c'est les sous-espèces, il y en a différentes sortes. Exactement. D'accord. Donc, celle qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la moins agressive. C'est bien ? C'est le tenura tenura. Donc, lui, c'est un albinos T+. T-. T-. Cécilia, t'as pas une autre carte, est-ce qu'on mette dans la... Non, j'en ai qu'une, mais comme... Eh bien, la prod, eh bien, voilà. La prod, ne fait pas son boulot, c'est du mal. Tu peux me passer l'ordinateur que je le vide ? Comme ça ? Oui, c'est comme ça. Sinon, on met une petite pub. Petite pub ? Non. Pas petite pub. Tu sais ce que je propose ? Ah, attention. La minute. Cécilia ? La minute législation. La minute législation avec Cécilia. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est un grand moment. C'est maintenant. La minute Cécilia. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vous parle de l'ortré-office tenura tenura. Donc, cette espèce est non soumise au certificat de capacité et à l'autorisation d'ouverture d'établissements selon les quotas. Elle est non soumise également à la CITES si cette espèce est née en France ou dans l'Union européenne. Donc, là, c'est le règlement CE 338 97. Donc, on a l'arrêté du 10 août 2004 et plus particulièrement l'annexe A qui est paru au journal officiel le 25 septembre 2004 qui dispose qu'en fait, l'effectif maximum par classe zoologique est de 40 reptiles. Sauf si le serpent mesure moins d'un mètre cinquante là, vous pouvez en détenir 25 et si le serpent mesure plus d'un mètre cinquante vous pouvez en détenir que 10. Donc, là, comme l'ortré-office mesure à l'âge adulte entre un mètre trente et un mètre soixante selon votre spécimen, ce sera soit 25, soit 10. Je voulais ajouter que cette espèce devra être cédée avec un certificat de cession et là, c'est le CERFA numéro 143 67 01. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ben, dis donc, une minute, c'est si bien, c'est... C'est... On y va. On y va. Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Nous transmettrons à la juriste de l'association. Non, on n'a pas d'association. Enfin, si, mais non. De la chronique. De la chronique. De la chronique critique et de passion NACOB. La reynette de WEC que l'on avait déjà présentée et qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, donc, c'est l'Ortriophis tenurus. Tenurus. Tenurus ? Non, c'est l'Ortriophis tenurus. Et tenurus. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'espèce, c'est Orttriophis tenura. Ouais. Et ensuite, tu rajoutes en second la sous-espèce. Et celui-là, c'est un tenura tenura. Ok, d'accord, d'accord. Répartition, on dit tout ça. Alors, c'est une espèce asiatique. Donc, on va trouver ça dans plein de pays qui sont cités là. En Asie. Donc, Birmanie, Cambodge, Chine, Corée, Inde, Anonésie, Japon, Laos, Malaisie, Russie, Taïwan, Thaïlande et Vietnam. Exactement. Où il est aussi très fréquemment élevé parce qu'il est beaucoup consommé dans ces pays pour sa nourriture. Enfin, en guise de nourriture. D'accord. Voilà. Je suis en train de remettre le chronomètre. Je ne sais pas si tu l'as remis. Je l'ai remis. Est-ce que je fais bien mon travail ou pas ? Non, je ne l'ai pas fait. Non, c'est pas fait. C'est du n'importe quoi. Voilà, on ne peut pas compter sur moi. Donc, en Asie. Ouais, d'accord. Tu disais quoi ? Parce que j'étais concentré sur le portail. Donc, je disais du coup que, et bien voilà, ça ne tombera pas plus bas, que c'était beaucoup consommé en fait. Donc, il y a de l'élevage de leur tri-office en guise de nourriture. En guise de nourriture. Donc, en Asie, on a vraiment une alimentation différente comme on a vu où on verra pour les insectes. Et puis, on mange également le serpent, le chien. Oui. C'est un rondi ça, le chien ou il le mange réellement ? Il mange. Ouais, ouais, non, c'est pas un rondi. Il y a un jour spécifique, il me semble. J'ai vu ça dans une émission dernièrement. Il y a un jour spécifique. C'est une fête où on mange du chien. Mais bon, après, comme on dit, ça paraît spécial parce que pour nous, c'est un animal domestique. Mais si depuis la nuit des temps, le chien n'était pas un animal domestique, on le mangerait peut-être. On mange bien des... Des escargots. Des coudes, des escargots, des... Ouais, tu vois, je t'ai un coup d'œil parce que tu dis que c'est consommé. C'est vrai que bon, ça peut pondre un certain nombre d'œufs. Donc, la reproduction est assez simple. Oui, on y en reviendra tout. On va faire... Donc, voilà, je te laisse me poser tes petites questions. Comme de bienvenue. Eh bien, écoute, on va suivre. Je vois que tu parles un petit peu de... de sa localisation géographique, mais plus spécifiquement, il peuple les forêts, les champs. Donc, il y a un peu partout, quoi. Zone maréca... Re... Maréca... Ouh ! Marécageuse. Marécageuse. Voilà. Même des zones urbaines puisqu'en fait, il y en a tellement là-bas. Ce n'est pas une invasion, mais il y en a tellement qu'on peut facilement en retrouver dans les habitations. Bon, du fait que ça ne soit pas vénimeux, ce n'est pas très grave. Et notamment, on peut retrouver pour une sous-espèce où on fera une vidéo sur l'ortho-fisténura riglii qui, lui, est cavernicol. Donc... Dans les cavernes. Voilà, qu'on retrouve dans un milieu très humide. Ok, d'acte, le tarif approximativement d'un or triophile. Ça varie beaucoup. Ça varie de... Ça varie des phases. Là, c'est de l'albinose, donc c'est un petit peu plus cher. Un petit comme ça. Grosso merdo, ouais. Celui-ci, je demande à la prod de 150. 150 euros, quand même, d'accord. Pour un juvénile entre... Oui, entre particuliers, parce que sur un magasin, je pense que ça serait un petit peu plus cher. Mais ça varie. Farme tropicale. 295. Voilà. 295, ferme tropicale. Après, il y a des... Donc, il y a des phases. Il y a des phases comme... Oui, il y a des phases. Donc, celui-là, bon, il est bien jaune, comme c'est de l'albinos. Le Riblei, on le verra, c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus crème, avec toute la base de la queue qui est lignée. Enfin, il y a beaucoup de couleurs. Bobby, c'est un... Un Riblei. C'est ça, d'accord. Un vernicol qui fait partie des plus grosses espèces. D'accord. Le Tenura Tenura, c'est le plus petit et le moins agressif. Voilà. Parce que Bobby, il a la patate. Ouais, Bobby, il a la patate. Donc, c'est pour ça que je voulais présenter les deux espèces pour faire un comparatif. Mais là, du fait qu'il ne soit pas très bien, il est très agressif. Donc, on ne va pas prendre le risque de se faire shooter bêtement parce que... Non. Ceci, il y a un peu confirmé. C'est très, très douloureux. On ne va pas prendre le risque. De toute manière, on ne prend pas le risque. Mais j'ai entendu que tu avais un petit équipement. Je... Quelques menus frottins, quelques petites choses, etc. On reviendra tout à l'heure. Le serpent ratier. Voilà, donc, c'est son deuxième nom, en fait. Tout simplement. Serpent ratier. Ratier, ratier. C'est... C'est appelé comme ça. C'est une espèce qui vit aussi bien le jour que la nuit. Exactement. Elle est semi-arboricole. Ouais. Donc, au niveau... Comme je vois qu'on part sur un petit peu le maintien, au niveau du maintien, les espèces asiatiques aiment rarement les grosses chaleurs. On est plus dans des températures entre 26 et 29 degrés. Donc là, pour cette espèce, inténuera, inténuera, ça va être ça. Ça va être un point chaud entre 20... Ouais, allez, 28 degrés. Pas plus de 29 surtout. Ouais. Ils ont du mal à supporter la chaleur. Donc, voilà. Moi, je sais que mes terrariums, dans la pièce à reptile, il y a une... Il fait 26, donc je chauffe même pas les terrariums. J'ai pas besoin. 26, ils se portent très bien. D'accord. Et un petit point froid entre 22, 23 degrés, c'est amplement suffisant. Et puis, la nuit, j'abaisse... C'est quoi la taille du terrarium ? Parce que là, il est dans un petit terrarium pour l'émission. Là, c'est pour l'émission. Alors, celui-ci, il est encore juvénile. Pour cette espèce, là, il est dans un 80, 80, 40 et ça doit faire 50 de haut. Comme c'est un petit peu arboricole, c'est bien de mettre pas mal de branches. De branches pour qu'il puise, etc. Et il peut aller chercher la chaleur. C'est... Moi, j'y connais rien dans le serpent du tout. J'ai appris dernièrement, je le reconnais. Faut pas duver, c'est ça pour les serpents. Non. Donc là, tu nettoies des... Moi, je prends même pas... Mais même pas de lampe chauffante. Ah oui, tu dis que c'est directement comme ça. Là, c'est juste de l'éclairage et de diodes, en fait. D'accord. Mais si on a besoin d'apporter du chauffage... Oui, petite lampe chauffante bien protégée, important. Bien protégé, surtout avec une grille ou quelque chose. Substrat, je vois que là, c'est... Alors, ça, c'est de la sphène. Maintenant, il y a différentes possibilités. On peut très bien mettre de la terre, du copeau de coco. Celui qui est marron, là. Oui, mais ça fait pas de la poussière, justement ? Non, c'est pas gênant ? Ça va. Moi, je sais que ça, c'est mieux. Mais moi, après, ils sont tous sur lino. Oui. C'est pas très esthétique, mais c'est une question d'hygiène. Moi, je préfère. Donc, voilà. Ce qui est important pour cette espèce, c'est l'hygrométrie. Les espèces asiatiques, elles vont être... vont demander peut-être un peu plus d'hygrométrie. D'accord. Parce que tout ce qui est hors-trio-fils, là, on va être sur du 70-80%. Donc, on va réguler vraiment avec le volume du bac d'eau, quoi. Et ouais, c'est juste avec le bac d'eau. Quand il sent qu'il a besoin d'hygrométrie, c'est pas comme avec les dendrobats ou les rainettes de White où tu mets une pulvérisation, là, non. Je peux, je peux. On peut mettre... Après, ça va défensez du substrat. Mais avec un bon gros bac d'eau, ça suffit. Ça suffit amplement. Ça arrive. Il y a que le l'orthrio-fils ténura Ridley où là, effectivement, on est plus sur du 90% d'hygrométrie. Où là, déjà, même au niveau des températures, on ne va pas dépasser les 26 degrés. Et là, il faut vraiment du gros bac d'eau, voire de la pulvérisation. Donc, mais voilà, ça demande un peu plus. Voilà, 70-80% pour cette espèce. D'accord. Terrarium, on l'a vu, espèce arboricole. Donc, tu nous le dis, ça coûte environ 150 euros. Une taille, si on est dans le classique, je me souviens plus ce que tu me disais, si on prend un exoterrasse ou un trixie, c'est du 90% que tu dis, c'est ça ? En taille, le mieux, c'est, on va dire, vraiment pour un spécimen adulte, c'est pour un individu, le mieux, c'est du 120-60-60. Ah ouais ? Ah ouais, c'est... Ça mesure jusqu'à combien ? Alors, 100, c'est le plus petit, il va être entre 1m30 et 1m60. Donc, d'où le problème sur la législation que Cécilia a soulevé, 10 ou 25. Mais on retrouve aussi le problème sur les Morellias, par exemple, les Morellias, Pilota, McDowellie, qui sont classés sur des espèces où, logiquement, vous pouvez en avoir, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est moins, c'est 10 par rapport à la taille. Plus d'un mètre, 50, c'est ça ? Il y a des gars qui peuvent, qui sont vraiment très gros et qui dépassent, donc... De 3 mètres, c'est ça ? Ça peut, alors, après, ça se dit. Ça se dit, après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu des... J'allais dire, des gens de Marseille, je suis dit, mais je vais me faire des amis. Je t'adore, mais ça dit... La dernière fois, c'était le Nord, tu vois ! Non, il y a toujours des gens qui rajoutent un petit peu, on les connaît tous, hein. J'ai le plus gros serpent, j'ai le plus grand, j'ai le plus... voilà. Mais il y a des... Moi, j'en ai pas. C'est vrai ? Non. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Donc, voilà. Et pour un couple, 160 par 60-60. Ça se frite pas entre le mâle et la femelle ? Pas spécialement. Ça se frite un jour, c'est entre les mâles, un période de repro, sinon... Les grégaires ? Non, c'est pas certain, non. Ok, Dak, reproduction, on dit. Alors, reproduction, c'est un peu comme tous les serpents. Moi, je n'ai pas reproduit cette espèce. Maintenant, effectivement, ça va être le même style de préparation. Avant les périodes de reproduction, on surnourrit pas, mais on nourrit bien. Il y a un petit peu sa bête qu'elle soit costaud, qu'elle ait l'âge, la maturité sexuelle important. Alors, il y en a qui disent deux ans. Moi, je préconise souvent de ne pas être trop pressé. Prenez le temps, prenez trois ans. Ne faites pas, voilà, ne faites pas mourir votre bête inutilement. Je pense que peu importe l'espèce, il faut prendre le temps pour faire de la repro. Donc voilà, ensuite, une bonne période de repos où on abaisse la température. Sachant que sur de l'espèce asiatique, en période de repos, on va descendre sur du 10 à 15 degrés. Donc on coupe tout. Pas d'éclairage, de toute façon, ces espèces n'ont pas besoin d'éclairage. T'es obligé de les mettre dans une cave ou… ? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Le mieux, c'est vraiment de… Par moi, c'est vrai que cette pièce, elle est chaude. Elle est un peu chaude, donc il faut le mettre vraiment dans un endroit un peu… Vraiment, oui. Le plus frais possible. C'est un peu le problème des espèces asiatiques. Moi, je vois mon Tenura Ridley, donc Bobby, que tu as déjà vu. Il ne doit pas, logiquement, être à… Logiquement, c'est 25 degrés, 26 maxi. L'été, je galère parce que l'été, quand il fait 30 degrés dans la pièce, c'est un petit peu la misère. Il y a un peu le même problème sur, je ne sais plus, ce n'est pas les dents de rebattre, c'est… Je ne sais plus, il y a une espèce de grenouille qui est problématique pour la maintenance où il faut des fois les maintenir à 15 degrés. Donc, il est conseillé d'avoir un seau-sol. Ça, c'est un peu le problème, ce genre de choses, quoi. Ce qui est aussi espèce asiatique, on retrouve un peu ce problème. Ce problème-là. Bon, ben, écoute… Oui, non, puis c'est tout. Ben, écoutez, je vous remercie. Ce n'est pas fini. Bon, on va quand même montrer un petit peu la bête. Oui, je vais chercher le matos. On va montrer un… Oh, eh ben, dis donc, eh mais il est… Je me suis… Attention, il… David, attention, là, on voit du grand air, parce que là, David… Là, c'est du grand. Là, c'est du loire. Alors là, il est prêt. Je suis chaud. Il est chaud. Non, je vais te voir. Bon, c'est un petit peu speed. Oui, c'est un peu speed, c'est de l'asiatique, donc forcément… Ça croque facilement. Bah, cette espèce… Oh là, je trouve ça un peu… Alors, c'est le plus calme. Il n'a pas aimé. C'est le plus… Non, bah non, pas par là. Oui, c'est rapide. C'est très rapide. Ça, c'est un peu le… Tu vois, les espèces asiatiques. Voilà, là, tu crains plus rien. Oui, non, non, mais c'est… Je suis en train de mettre avec le… Mais voilà, c'est… D'accord. C'est un peu speed. C'est un peu… C'est un peu speed quand même. Tu regardes bien. Attends. Petit travail line. On est dans les conditions du direct. Je suis minute. Il se… Regarde, moi, ça, il se gigote dans tous les sens. Ça, c'est un peu d'eau. C'est bêtise. Bon, là, là. Il n'est pas… Alors… Attends. Celui-là, il est relativement calme. Voilà, sous les yeux, on voit, tu vois, qu'il y a un petit trait, en fait. Et ça, on retrouve sur tous les heures tri-office. D'accord. Donc, voilà, ça, ça reste une espèce assez calme, donc, assez calme pour de l'asiatique. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu as dû voir la radiata, tu sais, qui tape, qu'il reste tout le temps. Qui tape. Oui. Voilà, donc, celui-là, ça reste relativement tranquille. Après, effectivement, on s'aperçoit que… Attends. Si je le lâche, doudou, attention au cas où. Tu vois, ça se… Voilà, c'est très rapide. J'ai une petite montée d'adrénaline. Non, t'inquiète pas. Ça tape pas du tout ? Non. Celui-là, c'est vraiment très calme. Il va plus chercher à s'en aller, tu vois. Il se met un petit peu en position, mais il va plus chercher à s'en aller que de taper, en fait. D'accord. C'est vraiment, en plus, la peur. Je ne te dis pas que c'est tous les entrés office comme ça. Celui-là, le Tenura Tenura, c'est le plus cool. Par contre, effectivement, si je te prends du Rigley, il y a des chances que ça soit un petit peu plus coton. Bon, j'avoue que nos yupes tabbeurs comprennent un petit peu ce que tu es en train de dire. Moi, j'ai du mal à suivre au niveau des termes, etc. Alors, après, c'est vrai qu'il y a aussi le petit côté impressionnant parce que c'est très rapide. Du coup, on se dit, oula, ça va attaquer, ça va mordre, ça va… Mais bon, tu vois bien que… La gestion du terrarium, ça ne doit pas être évident pour ouvrir parce que ça doit se barrer rapidement. C'est juste qu'il risque de se barrer. On le voit, la langue, elle est à fond, elle se tac, 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 tac. Il cherche un peu toutes les informations qu'il peut. Mais si tu regardes bien, il n'a pas de signe d'agressivité. Il est fuyant. Mais c'est vrai que ce qui est impressionnant… Bon, je ne m'en cache pas, je suis un petit peu psychotique, psychose avec les serpents, la trouille, etc. Mais c'est la rapidité qui est assez impressionnante. Je vais te montrer une autre espèce qui n'a rien à voir et qui, là, est un petit peu plus qu'un. On va prendre, par exemple, le piton. Donc, ça, c'est ma grosse mémère. Alors, si j'arrive à refermer ça, c'est ma doudoune. Ça, c'est ma doudoune. Voilà, quand on prend du piton, on voit tout de suite que là, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est très, très calme. Voilà. Bon, elle est habitueuse et puis elle a 8 ans, celle-là. D'accord. Voilà, elle est très, très calme. C'est un piton. Ouais. Est-ce que tu veux la porter, David ? Non, non, pas là. Mais plus tard, probablement. Non, 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 pas là. Mais plus tard, mais je le ferai, je le ferai. Elle est très calme. Promis. Ah, je ne sais pas si on a encore cadré, d'ailleurs. Ah, bah oui, tiens, on va peut-être se remettre. Mais regarde, je peux la poser. Tu vois, elle, elle est vraiment… Vous verrez Cécilia, d'ailleurs, sur la vidéo. Elle est vraiment… C'est peut-être grosse, mais même. Pour filmer, oui. Mais tu peux la… Hein, oui, non, mais de toute façon, on avait déjà fait une formation serpent où j'avais caressé quoi ? Un piton moulure et du réticulé. Ouais. Mais voilà, c'était juste pour montrer que ça n'a rien à voir en termes de caractère avec de l'asiatique. C'est vrai que l'asiatique, c'est vraiment… C'est speed. Ça y va, quoi. Et la radiata qu'on fera dans une autre vidéo où là, on prendra un peu plus de précaution parce que là, par contre, elle est l'attaque. Ouais. Elle n'hésitera pas à mordre. Voilà, c'est autre chose, mais bon, ça, c'est… Tu vois, c'est ma crosse, mes mères. C'est vraiment très calme. Tu vois, tu peux… Ouais, ça a l'air vraiment qu'à… C'est ma crosse tondon. Ça, tu vois, c'est… Ouais, donc ça, c'est beaucoup plus cool. Et puis, elle, elle mange bien la cantine, hein, parce que… Le ténuréa, là, elle mange quoi ? Alors, je vais redonner celle-là à Lilou. Voilà. Au revoir, Lilou. Bonjour à la caméra. Voilà. Au niveau de… Ah bah tiens, il a trouvé sa cachette, alors il s'en va lui, bien sûr. D'accord. Mais je peux l'enlever, si tu veux, hein, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Au niveau de l'alimentation, là, il est petit. Il est sur de la souris. Ouais. Combien de fois ? La souris ou du petit raton. Alors, à savoir que les espèces asiatiques mangent un petit peu plus, je ne fais rien avec… Les espèces asiatiques mangent un peu plus que… Par exemple, du piton qu'on va nourrir une fois par semaine ou toutes les deux semaines sans problème. Là, on va être plus sûr du tout les quatre ou cinq jours. Tous les quatre ou cinq jours ? Ouais, tous les quatre ou cinq jours. Ah, donc ça, quand… Ça mange un peu plus, ça grandit assez vite. Mais voilà. Mais c'est cool parce que ce que j'aime bien dans l'asiatique, c'est les couleurs. Oula. Pardon, je vais un petit… Roland, pas un Roland, mais un… Une aspiration d'alcool. Oh, la vache. Oh, la vache. J'ai rien vu, M. Jean, je me suis lavé les mains. J'ouvre, je vais péter le ballon. C'est que sur l'asiatique, on va trouver du vert, du bleu turquois. Et ça, c'est… Voilà, c'est vraiment des trucs qu'on n'aura pas sur d'autres espèces. De toute façon, c'est tout ce qui est… J'ai l'impression que dès qu'on se rapproche un peu d'une hygrométrie, c'est là que tu commences à l'art des couleurs. C'est là qu'on va trouver des trucs. Tant chez les lézards, chez les grenouilles, etc., etc. C'est pour ça que moi… Bon, après, il y a des espèces comme en Afrique aussi ou aux États-Unis qui sont aussi jolis, mais c'est un peu plus rare. Tu te rappelles de Mamba Vert qu'on a vu ? Oui, un petit bisou à Jeff au passage. Merci beaucoup pour tout. Et puis, rappelle-toi, on avait l'impression que c'était du tapis, que c'était vraiment… Oui, c'était impressionnant. Un peu plus, évidemment, on va verser. D'ailleurs, je vais mettre une petite vidéo. On l'avait filmé quelques jours. Tu l'incrustes, oui, tu le mets dedans. Moi, c'est vrai que si je devais avoir un serpent, mais je sais qu'il ne faut pas prendre ce serpent-là d'entrée de jeu. Il faut prendre des serpents beaucoup plus comme la MMR, etc., pour débuter. Pour se faire… C'est le Morinier. Oui, Morinier. J'adore. Le Morinier, c'est super beau. C'est magnifique. Après, ça, c'est un peu du petit bonheur à la chance. C'est vrai. Parce que c'est reconnu pour être un peu de la graffeuse. Le mien, c'est une crève. Le mien, il ne mord jamais. Il ne l'a jamais montré. Bon, il n'y a que quand je ramène les rats que là, je fais gaffe. Parce que même à travers le… Ça voit très bien. Ça sent très, très bien. Parce que j'arrive avec la caisse, pourtant, elle est fermée en polystyrène. Je te jure qu'en deux secondes, il est déjà en S. Et après, justement, même si tu passes, il tape dans le garrot. Il est… Comment tu gères la gacilité d'un serpent, justement, au quotidien ? C'est vraiment… Ou en permanence, je n'ai pas envie de… Enfin, ou… C'est pas grave. C'est pour plaisanter ça. Il y a des espèces. Mais comment tu le gères ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mettre des gants pour des serpents non-vénimeux, c'est complètement débile » ou « C'est faire sa flippette et tout. » Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qu'on en avait parlé avec Jeff, d'ailleurs. Une morsure de serpent, ce n'est pas agréable. Deux, ils mangent des rats, donc il y a quand même, on ne sait jamais, toujours un risque de maladie. Ça, on n'est pas à l'abri. Donc, les espèces vraiment qui tapent tout le temps comme la radiata. La radiata, si je la trappe comme ça, elle n'hésite pas. C'est de la mitraillette. Elle va te mordre 10, 10, 50 fois. Enfin, c'est un… Donc, oui, moi, je mets des gants parce que ce n'est pas agréable de se faire déchiqueter. J'ai une femelle boa qui est très, très agressive, que tu ne peux pas manipuler dès que tu ouvres le bac et te saute à la tronche. Je suis obligé de la prendre avec le crochet parce que… C'est cette agressivité-là, moi, que j'ai du mal avec… C'est l'habitude, en fait. Après, il y a des espèces sur lesquelles tu vas faire attention. Là, tu vois, celui-là, je le connais. Je sais qu'il est flippé, tu ne vas pas chercher à mordre, il va plutôt chercher à fuir. Oui, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il faut connaître nos bestioles, quand je dis de manière très… Après, il y a des signes que tu vois. La mue, il n'y a pas cette histoire-là. Je n'y connais vraiment rien. Donc, je suis l'interviewer idéal. Il y a des espèces… Ce n'est pas quand ça mue, ce n'est pas quand… C'est vrai que quand il mue, souvent, juste après, on les nourrit. On a tendance à étourir. On se dit qu'ils ont souvent un peu faim juste après une mue. Mais la piton que je viens de descendre, il vient de faire sa mue ce matin. D'accord. Elle est très calme. Maintenant, voilà, il ne faut pas avoir… Par contre, mais voilà, il y a des crochets qui sont faits pour, même si ce n'est pas du vénimeux. Je veux dire, une morsure de serpent, comme je disais tout à l'heure, le Ridley. Quand ça mord, c'est si elle peut vous le dire. Ou un serpent, une erreur de manipulation en nourrissage, ça pique. Ça pique où il y a un moment. Aurélia, ça a une palette dedans. On se sent passer. D'accord. Il ne faut pas, voilà. Après, il faut apprendre, il faut faire attention. C'est sûr que l'asiatique, ce qui est dur, c'est que c'est… En plus d'être agressif, c'est rapide. Donc, c'est sûr qu'il faut… C'est impressionnant rapide. Il faut faire attention. Il faut vraiment… Ce qui est le problème, c'est qu'il ne faut pas… Soit tu bloques bien la gueule. De toute façon, pour tout serpent, il faut attraper derrière la tête. Que ça soit du vénimeux ou pas du vénimeux. À partir du moment où un serpent, on a la tête, il n'y a pas de risque. D'accord. Mais il faut arriver à le prendre derrière la tête. Donc, pour ça, c'est vrai que moi, quand c'est difficile, je tire au crochet. Des fois, c'est vrai qu'on s'y met à deux avec ces scillia. Parce que pour des espèces comme ça, en fait, le problème, c'est que… C'est risque d'évasion. Ouais, c'est que tu ouvres le terrain, tu essaies de lever la cachette. Et puis, on est barré. Donc, voilà. Mais sinon, il faut y aller. Nous, on y va en douceur. La nuit, on évite aussi. C'est vrai que ça, c'est Jeff qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, attention, c'est vrai que la nuit, ils sont plus actifs. Donc, ils vont peut-être être plus tendance à te shooter. À shooter, etc. Que la journée. Et pourquoi cette passion pour les serpents asiatiques ? C'est par rapport à tout ce que tu dis, la rapidité, la couleur. C'est vrai qu'avec ces scillia, on aime tout ce qui est un peu agressif. C'est l'état. Ce n'est pas le fait de dire, j'ai un serpent qui est agressif ou ci ou ça. C'est, je pense, pour… C'est parce que déjà, ils sont peut-être un peu plus rares. C'est vrai qu'en terrariaux, on voit souvent du piton, du boa, tout ça. Et puis, il y a plus l'instinct sauvage, en fait. Ça se manipule moins ou pas du tout ? De toute façon, un serpent, ce n'est pas fait vraiment pour se manipuler. Mais c'est une question de… De voilà, quoi. C'est… Oui, un petit mot de la production. Oui, pardon. C'est bon. Moi, je me fais engueuler par la prod. Excusez-moi, j'ai la main devant la bouche. Non, c'est… Voilà, c'est l'espé un petit peu. C'est comme les gens qui ont du vénimeux. C'est… Voilà. D'accord. Voilà, il y en a qui sont agressifs. Mais la radiata, elle est super jolie. Quand elle se gonfle en poisson comme ça, qu'elle se dresse, c'est… C'est moi, c'est cette agressivité que j'ai du mal. C'est vrai que c'est beau. Je ne dis pas le contraire. Mais tu t'es fasciné à cette agressivité. Quand on allait chez Jeff, quand même Bobby, etc. C'est vrai que c'est chouette. Mais bon, voilà, c'est cette agressivité. On est tous fascinés par ça. Je le vois au travail, tu vois, les gens, rayons reptiles, ils s'arrêtent tous. Il y en a qui font un, c'est pas bon, ça, mais ils s'arrêtent tous pendant 10 minutes pour regarder. Oui, oui. Ils sont tous intrigués par les reptiles de toute façon. C'est vrai que c'est ça le truc. Mais c'est vrai que c'est fascinant quand même. Moi, si un jour, je te dis, ça, c'est tradiata. Et si tu devais conseiller quelqu'un, une personne qui arrive, qui te dit, j'aime bien la radiata, tu lui dirais déjà, est-ce que tu as déjà un serpent ? Bien évidemment, est-ce que tu t'es renseigné sur la maintenance et est-ce que c'est abordable dès le premier serpent ou c'est recommandé sur du moyen d'expérience ? Il faut, je dirais même, beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience parce que, d'ailleurs, même quand vous regardez, je crois que la ferme tropicale en part, ils mettent souvent, quand ce n'est pas conseillé aux débutants, parce que voilà, ça va être vraiment, c'est si elle peut le dire, quand on a été la chercher. Déjà, c'est des espèces, la radiata, ça ne se vend pas. Pour te dire, nous, on nous l'a donné, parce que les gens ne veulent pas. C'est Bobby, là ? Non, l'autre qui se dresse, la petite, tu sais, une fois qu'il s'était barré, tiens, un jour, quand tu es venu... On a eu encore une émission qu'on n'a pas. C'était pas top. Mais ça attaque tout le temps. Donc, non, ce genre d'espèce, il ne faut pas... De toute façon, il ne faut pas commencer avec de l'asiatique. Qu'est-ce que tu veux, Titi ? Tu veux venir nous voir ? Bien. C'est moi, petite, hop ! Tu veux dire, ouvre la caméra ? Salut ! Hey ! On a déjà fait une émission sur toi, donc on ne va pas te montrer, Madeleine. Comment vont-tu avec la mille de Zeroski ? Oui, écoute, ça va. Ça va, ça va. Ils ont leur terrain, ils sont bien. C'est... Hein ? On est bien. Quand est-ce que tu nous présentes le dragon d'eau, également ? Eh bien, on pourra le faire, effectivement. Alors, hop ! On pourra le faire bientôt. Petite dédicace. Rapidement, pendant que j'y pense. Après, je reviendrai sur les serpents. dédicace à Viridis Reptile, qui a fait deux super vidéos, trois maintenant, je crois, sur... Je t'en ai parlé rapidement la dernière fois, sur... Il présente le Physignatus Cossain-Sinus, donc le dragon d'eau, où il fait un super terrarium avec un bac, une pompe, vraiment un truc nickel. Donc, j'ai trouvé ça... Je lui ai déjà dit, mais ta vidéo est super. Il faut que tu me l'envoies, tu m'en parles à chaque fois, mais je ne vais pas le voir. Je t'en ai pas le lien dans la vidéo. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder sa chaîne. Et pour finir, parce qu'on en a coupé avec les vitres... On va finir avec le serpent. Oui, voilà. C'est pas... Oh, l'asiatique, c'est décommandé. C'est décommandé. C'est rapide. C'est quand même... Ça tape facilement. C'est très agressif. Il faut... Si j'ai fait les résumés, il faut quand même une certaine plus de suivi dans l'alimentation. Tu as dit 4-5 jours. Et puis, au niveau de l'hygrométrie, tout ça, ça va demander un petit peu plus qu'on a des laves gutata. On a des laves gutata qui va être très calme, plus posé, qui va supporter une plage un peu plus large en température, en hygrométrie. L'asiatique, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu plus particulier. C'est vrai que ce qui est impressionnant, moi, comme je ne m'en cache pas, avec les serpents, on a une relation un petit peu tumultueuse. C'est le... Comment c'est speed ? Ouais. T'as une pure décharge d'adrénaline. Non, bah, on le fera plus tard si tu veux. Parce qu'il reste 34 minutes. Donc, 34 minutes, c'est pas qu'on va refaire les émissions sur le sujet. Mais c'est vrai qu'une pure décharge d'adrénaline quand tu vois bouger dans tous les sens. Donc, il y a un petit côté... Ouais, c'est un petit peu... C'est speed, quoi. Mais c'est cool. Il faut aimer, niveau couleur, tout ça. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser vous commenter sur cette vidéo serpents qui est enfin arrivée. C'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est assez sympa. On va essayer de vous refaire régulièrement des vidéos sur les serpents, sur ce genre d'animal. Et puis, prochaine vidéo, Réunis. Eh bien, prochaine vidéo, je vais peut-être en faire une sur le pitophis. on peut faire le dragon d'eau, mais comme Reptile, Virilis Reptile, on a fait une. Je n'ai pas envie de refaire les mêmes choses tout de suite. Donc, je vais refaire du serpent. Je vais essayer de me consacrer un peu plus au serpent. Il y aura la vidéo Acrobranche qu'on va faire. Oui, on est en train d'essayer de négocier pour vous proposer une vidéo dans l'Acrobranche locale pour discuter entre nous sur diverses sujets. Donc là, il n'y aura pas de présentation d'espèces en particulier. Tu me refais monter mon adrénaline. Oui, oui, non, mais c'est parce que j'ai cru qu'il allait sortir, mais moi, je me suis sursauté tout seul. Donc, ce genre de choses, prochaine vidéo, on va également soit moi tout seul ou avec Rudy vous présenter les diverses sortes de grillons qu'on a pu trouver sur une boutique pour faire une comparaison, regarder un petit peu comment ça se passe. On vous invite également à découvrir l'ensemble de notre chaîne YouTube, que ce soit La Chronique Reptile ou Passion Nacob, où vous pouvez retrouver des émissions consacrées aux tortues Hermann, Bodgerie, aux dandrobates, aux chlamydosaurus Kinji, aux gecoléopards, aux reptilènes de chez Trixie. Enfin, on commence à avoir un petit peu différentes fiches de maintenance ou différentes émissions sur différents thèmes. Et puis, encore une fois, on réfléchit plus que sérieusement pour aller au Reptile Dead Arras le 21 juin. Je commence... Putain, c'est impressionnant comment c'est droit. Le Reptile Dead de Arras le 21 juin. On réfléchit pour y aller. On pourrait se rencontrer là-bas. On prendra peut-être un mètre pour présenter notre chaîne. À voir également. Et puis, si vous, vous y allez, si vous, vous y allez, n'hésitez pas à nous rencontrer, à venir nous voir pour qu'on puisse discuter. On va essayer de vous présenter cette bourse exposition. Et puis, ça serait cool si on pouvait tous se rencontrer là-bas, discuter autour de notre passion commune la terre aériophilie et nous expliquer un petit peu ce que vous aimeriez dans la chaîne YouTube. Et puis, on pourrait pourquoi pas faire une émission là-bas. On aimerait débouler. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Je pense qu'il y a des trucs sympas mais même déjà de se rencontrer en tant qu'abonné, ce sera déjà cool. Directement là-bas et puis, on va retrouver des gens déjà qu'on connaît comme Fabien de Tropic Animal. D'ailleurs, qui est genre allez, deux secondes, toujours nickel. Les grillons depuis le temps que j'ai fait la commande, toujours pas de mort, toujours pas de... Donc, nickel quoi. Donc, nickel Chrome, Tropic Animal, un partenaire de notre chaîne YouTube et puis, il y a également la boutique d'Insectes Comestibles. Insectes Comestibles.fr Insectes Comestibles.fr De toute façon, il y a les liens de tout dans les descriptions. Il y a des liens de tout. Voilà. En gros, pour finir rapidement cette impression, ça va un peu plus rassuré, moins rassuré, toujours pareil, c'est quoi ? idem. Pas, idem. Ouais, mais je pense qu'un jour par un certain. Je pense. Idem, idem, idem. Parce que déjà, il nous a dit ça t'intéresse un peu. C'est bientôt ton anniversaire. J'ai 30 ans. 30 ans ? Ouais. J'ai 29 ans depuis 10 ans et je vais avoir 30 ans depuis 10 ans prochainement. Investition pour acheter un cercle. d'ailleurs, le 21 juin, j'arrête déjà 30 ans depuis 10 ans. Donc voilà, mais ça serait vraiment sympa. Moi, j'ai envie qu'on se tape une bonne journée au Red-Tilday de Haras, faire des émissions dans la voiture en allant, les basculer sur Facebook, faire vraiment une grosse opération. Recharger les batteries des GoPro. Recharger les batteries des GoPro. De toute façon, vous avez pu découvrir dans la vidéo embarquée qu'on a commandé une nouvelle carte SD, des nouvelles batteries. On va commencer à s'équiper un petit peu mais bon, tout ça, c'est un coup. Ça monte vite les tarifs. Donc, voili, voilou. Voili, voilou pour l'ortho-fils Tenura, Tenura. L'ortho-fils Tenura, Tenura. C'est chose faite. Redi a réalisé une vidéo sur les serpents. Ma deuxième. Il oublie le Montrelia. Il oublie le Montrelia. Deuxième vidéo sur les serpents. Dans tous les cas, merci beaucoup. Si vous aussi, vous voulez présenter une espèce, si vous voulez qu'on vienne chez vous pour présenter une espèce, votre salle d'élevage, présenter votre passion, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Rudy, de la chronique reptile et moi, de passion, Nac, Aube. On sera un plaisir de venir avec tout notre matériel et l'énergie pour présenter une émission chez vous, une bonne humeur. Si vous êtes sages, on n'emmènera pas Cécilia. Et puis, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter, allez voir nos vidéos, pensez à vous abonner. Et puis, écoutez, à très bientôt sur la chronique reptile et passionnac Aube. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada